Godard, deuxième. Une chose est sûre, Godard n'est pas un adepte du strip-tease intégral. Pas question d'effeuiller une image de son film avant sa présentation officielle. Résultat, 1 minute 15 de bande-annonce énigmatique. Attention, ça va piquer les yeux. Ça me fait penser à Jean-Luc Godard, ça me fait penser aux histoires du cinéma. Je me dis qu'il se fout bien de notre gueule, mais c'est un génie quand même. Ça fait un peu mal aux yeux surtout, peut-être que je ne suis pas le meilleur spectateur, on va dire. Mais voilà, il y a sûrement mieux, j'imagine. Il me semble qu'on veut parler de culture sous toutes ses formes. Probablement qu'on parle d'images et sûrement de cinéma, puisqu'on est à Cannes. Un livre d'images sans images et un synopsis alambiqué, voire nébuleux, ouvrez les guillemets. Rien que le silence. Rien qu'un chant révolutionnaire. Une histoire en cinq chapitres, comme les cinq doigts de la main. Une réflexion sur le monde arabe en 2017 à travers des images documentaires et de fiction. On n'est jamais à l'abri d'un chef-d'oeuvre. Imaginez que ce soit l'équivalent d'un de ses plus grands films et qu'il ait la palme d'or. Ce serait assez extraordinaire. Donc on ne sait pas avec Godard. Il est capable du meilleur comme du plus compliqué. Et c'est vrai qu'il peut laisser des fois le public au bord du chemin. Une fois encore, Godard brillera par son absence. Mais son ombre sera bien présente sur le tapis rouge en chair et en pellicule, avec peut-être un doigt de génie. Le son était mauvais la première fois sur la télé.